Bonjour à tous, bienvenue à l'AQC Live. Nous sommes cette semaine en direct depuis BATIMAT sur notre stand de l'AQC. Voici le programme de nos 15 minutes aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons revenir en image sur la journée d'hier. Ensuite, nous échangerons quelques mots avec Patrice Molinier, responsable de développement et construction au FCBA. Et pour terminer, comme chaque jour, nous recevrons notre statisticien à l'AQC de manière à ce qu'il nous présente un nouvel épisode du FLOP5 de l'Observatoire. Pour commencer, nous allons visionner quelques images de Laurent Penault depuis le Japon. Ensuite, nous reviendrons sur quelques extraits de la journée d'hier et notamment des démonstrations, suivis de l'interview de Jean-Christophe Vizier, directeur énergie et environnement au CSTB, sur sa conférence « La belle et plus, c'est moins, préparer une future réglementation environnementale ». La belle et plus, c'est moins, c'est moins, c'est moins, c'est moins, c'est moins. La belle et plus, c'est moins, c'est moins, c'est moins, c'est moins, c'est moins. La belle et plus, c'est moins, 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 c Je vais vous présenter l'expérimentation E+, C-. Cette expérimentation est une démarche collective de tous les acteurs de la filière bâtiments pour aller vers des bâtiments qui tendent vers l'énergie positive et aussi des bâtiments qui réduisent leur impact carbone de manière à réduire l'impact des bâtiments sur les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, sur l'observatoire qui a été mis en place, il y a à peu près 50 bâtiments qui sont déjà dans l'observatoire et on sait qu'il y en a à peu près 300 qui sont dans une démarche de pré-certification et qui pourraient donc y rentrer assez vite. Donc on est dans une démarche qui démarre un peu comme a démarré le label BBC en 100 ans, mais qui est en train de prendre de l'ampleur. On voit quand on échange avec eux que ce qui est important pour arriver à faire ces bâtiments qui vont vers l'énergie positive et le bas carbone, c'est un travail collectif. Que ce soit maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, entreprise industrielle, c'est le collectif qui gagnera. Pour l'énergie, les gens ont beaucoup d'expérience sur la manière de faire les calculs énergétiques. On va plus loin, mais c'est une évolution. Sur le carbone, il y a deux ans, il y avait très 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 peu d'acteurs qui savaient peser le poids carbone des bâtiments. Et là, on est dans une phase d'apprentissage. Les acteurs apprennent vite, mais là, c'est un changement très profond et on est au début de la démarche. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Molinier, responsable développement et construction au FCBA. Bonjour Monsieur Molinier. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Nous venons d'assister à votre conférence « Bien construire un bois » et souhaitions échanger quelques mois avec vous sur ces sujets très intéressants. Les techniques pour construire un bois sont nombreuses. Certaines présentent un caractère d'innovation. et selon vous, qu'est-ce que cela signifie ou quelles sont les clés pour bien construire un bois ? Bien construire un bois, de toute façon, il faut respecter les règles du bâtiment, à savoir, la règle magique, c'est avoir des produits performants, donc reconnus et essentiellement sous marque HCE. La deuxième chose, c'est la partie conception, donc une conception adaptée en respectant les différentes réglementations, donc faire appel à des bureaux d'études performants et compétents. Et le troisième volet qui est fort important, bien sûr, c'est la mise en œuvre. La filière en bois, aujourd'hui, comme les autres filières, a des documents techniques unifiés des DTU, qui permettent de bien positionner les bons produits au bon endroit et donc faire appel à des entreprises compétentes, reconnues et qui respectent ces règles de mise en œuvre. La construction bois est encore relativement peu connue des acteurs de la construction, alors que le plan bois 3 affiche comme objectif phare la massification de la construction en ce matériau. Quels sont les outils d'accompagnement et d'aide d'appropriation des référentiels techniques à disposition des professionnels ? Exactement, donc il y a une montée en puissance de la construction bois actuellement. Donc depuis 2009, la filière au bois s'est structurée et organisée de façon à disposer d'outils, donc a mis à disposition via un site catalogue construction bois des outils d'aide à la conception avec des performances ou autres. Maintenant, vous parlez donc de plan bois 3, c'est la massification, donc il faut ouvrir ces outils au plus grand nombre. Donc ça se passe donc par une action auprès de la maîtrise d'ouvrage, de faire de la communication, des rencontres et donc que tous ces maîtres d'ouvrage, mais également les acteurs que l'on retrouve sur une opération, les bureaux de contrôle, les assureurs, connaissent bien tous ces référentiels qui sont à leur disposition gratuitement et donc on est dans la phase acculturation pour la filière bois. Merci. Bien construire un bois requiert d'observer un certain nombre de règles de l'art, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que de votre point de vue, le fait d'habiter ou d'occuper des constructions en bois demande aussi des précautions d'usage ? Oui, alors vous le disiez, la première chose c'est respecter les règles de l'art, c'est bien construire, bien concevoir, ça c'est essentiel. Habiter un bâtiment en bois ou habiter un bâtiment en général, déjà c'est l'entretenir. Donc il faut faire attention à respecter cet entretien régulier, il y a des points essentiels, la toiture ou autre, de façon à éviter les infiltrations d'eau qui peuvent être des sources de pathologies pour la filière bois, donc vérifier ceci. Au niveau de l'humidité ou autre, je reviens sur la conception, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, la filière bois dispose de tous les outils pour bien concevoir, donc d'éviter tout ce risque de pathologie de conception. Et puis après un usage, un bâtiment en bois se vit comme un bâtiment normal, bénéficie des mêmes règles d'usage. Il n'y a pas de spécificité, donc on vit bien dans un bâtiment en bois comme on vit bien ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur Molinier, de nous avoir dédié un peu de votre temps. Je vous souhaite un très bon salon. C'est gentil, merci à vous. Nous nous retrouvons tout de suite après une courte pause vidéo, des présentations notamment du dispositif Batiscaf, qui était présent hier sur notre stand. A tout de suite. ... 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